Musique J'ai pris une semaine de vacances, c'est à mon retour, donc le 16 mai. Même pas de bonjour, rien, on me parle mal, on commence à me crier dessus, en me disant « écoute, t'as une rupture conventionnelle et tu prends la porte ». Et on me le dit méchamment, comme une merde. Je trouvais bizarre la multitude de contrats qu'ils me faisaient au lieu de me faire un seul et unique contrat à l'année. Le patron, c'est un peu l'idée que je me faisais à l'époque, c'était « il a un peu le droit de vieille et de mort sur ses employés, si t'es pas content, tu dégages, tape dans la poubelle, il y en a dix qui sortent ». Pour moi, c'était l'employeur souverain, j'avais pas mon mot à dire. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que vous arrivez au boulot, vous avez toujours fait votre travail, vous avez toujours bien travaillé, votre patron vous félicite au mois de décembre, et au mois de juin, vous dites « prendre la porte ». Actuellement, je ne peux plus exercer mon métier suite à des problèmes de santé. Aujourd'hui, qu'est-ce que je perds ? Je perds mon boulot. Je vais peut-être aussi perdre des avantages sur beaucoup de choses. Moi, j'ai vu des gens pleurer devant moi parce qu'ils étaient dans des situations inéluctables. J'ai assisté une personne, si elle n'avait pas été accompagnée, je pense qu'elle serait repartie, je ne sais pas dans quel état psychologique. Il m'a dit « mais si vous n'étiez pas là, je pétais un plomb ». Et donc, le fait d'être quelqu'un qui a du recul et qui va toujours se situer sur le plan des droits des salariés, on a évité un gros problème. Il faut être un petit peu, des fois, psychologue même. Il faut avoir ça au fond de soi, en fait. Il faut avoir cette patience d'écouter les gens. Ils convoquent leurs salariés pensants qu'ils vont trouver face à eux une brebis complètement aplatie. Et finalement, ils se rendent compte qu'ils ont un salarié disposé à se défendre, accompagné d'un conseiller du salarié qui a réponse à pas mal de choses. Pour moi, ça forme un noyau. Vous voyez, une équipe, un noyau. Un salarié qui est venu me voir, qui était plaquiste, qui a été licencié. Et quand je lui ai demandé sa lettre de licenciement, il me dit « ben non, j'ai juste un post-it qui avait été laissé sur la porte ». Donc, on écrit un premier courrier et puis quand ça ne vient pas, très vite, on saisit le conseil des prudences. On a demandé la reconnaissance du licenciement abusif. Et bien, on a gagné. À l'époque, moi, je pensais que je pouvais me faire virer pour un oui, pour un non et que c'était la norme, en fait. Alors que pas du tout. Et c'est là où le syndicat aussi m'a éclairé sur le sujet. Ça fait 16 ans que je suis dans la même boîte. J'ai le licenciement qui me part au nez et FO est là pour pouvoir me diriger sur les réponses que je n'ai pas, en fait. Aujourd'hui, j'ai des réponses et j'avance psychologiquement. Et quand on avance psychologiquement, dans la vie, on avance plus vite, quoi. Sincèrement, son FO, pendant les vacances, je serai perdu pied. Je pense que c'est surtout l'accompagnement, apporter la solidarité syndicale qu'on a derrière le groupe par rapport à l'isolement que peut rencontrer un salarié dans une TPE. Toutes les personnes que j'ai rencontrées, ils n'avaient vraiment pas peur d'aller au charbon pour taper du poing sur la table. Et bien, je dis que c'est un peu tard de penser au syndicat le jour où on a le problème. Peut-être que tout va bien actuellement, mais c'est important d'être vigilant. Une situation peut très vite, pour pas grand-chose quelquefois, peut vraiment vite déraper. Le syndicat n'est pas là qu'en cas de problème, qu'on est là aussi pour apporter des bonnes choses, qu'on est là pour négocier tous les accords de branche, tout ça. Et que permettre de voter, c'est donner du poids et du pouvoir au syndicat qui est là pour négocier pour les salariés. Pas de syndicat, pas de convention collective, pas de syndicat, pas de formation professionnelle. On a des acquis sociaux, mais il faut les garder, il faut se battre pour ça. Nos anciens, ils sont battus pour qu'on vote. Il faut toujours voter. C'est un droit qu'on a, il faut le garder. Plus il y aura de vote pour FO, plus on aura de conseillers, du salarié. Même si le représentant, il n'est pas à l'intérieur de son entreprise, ça permet de donner la force aux syndicats pour qu'ils défendent mieux les salariés. Plus on est nombreux, plus on a du poids face aux employeurs. Parce que ce que tu bâtis là, tu le bâtis pour toi, mais tu le bâtis pour les suivants, qui sont nos enfants, qui aujourd'hui travaillent chez McDo, qui font des heures et des heures et n'ont pas un mot à dire. Aujourd'hui, tu as cette chance, vote, profite de pouvoir dire ou de pouvoir dire non, mais fais-le. Sous-titrage Société Radio-Canada